Je m'appelle Laurine, j'ai 30 ans, je travaille au ministère de l'Agriculture et je suis sympathisante militante aux zones depuis 2014. À Poitiers, mais comme dans beaucoup de villes, on se rend compte qu'en centre-ville et dans les différents quartiers, les commerces ont tendance à dépérir, à déménager au profit de grandes zones commerciales périphériques, que même dans ces zones périphériques, il y a de la concurrence entre les zones d'activité et qu'on a beau essayer d'aider des industries soi-disant innovantes, on a l'impression que ce sont des puits sans fond et que les entreprises qui disent qu'elles vont s'installer ne respectent pas forcément leurs engagements. Pour les entreprises et les commerces, OZON propose de conditionner les subventions, les aides économiques à différents critères, que ce soit des critères d'égalité homme-femme, des critères sociaux, ça peut être par exemple que l'entreprise doit associer ses salariés à ses décisions, la collectivité pourrait aussi prendre part dans ses entreprises, histoire d'avoir un contrôle sur ce qui s'y fait, vérifier si les entreprises respectent les engagements qu'elles ont pris en acceptant ces subventions. Pour les commerces et les entreprises qui souhaiteraient s'installer et qui sont socialement, écologiquement utiles, OZON propose de leur mettre à disposition des locaux avec des loyers particulièrement abordables, pas chers, en comparaison par exemple avec les prix en centre-ville qui sont souvent prohibitifs. Pour lutter contre la concurrence entre les zones d'activité, que ce soit dans la même commune ou à l'échelle de toute la Vienne, et pour aussi lutter contre l'étalement urbain, OZON propose d'arrêter d'étendre ces zones d'activité, de stopper les projets en cours et de réutiliser autant que possible les zones d'activité déjà existantes, de rapprocher éventuellement des quartiers et de réhabiliter des friches industrielles. Merci. 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 Merci.